en matière d'emballage donc il n'y a pas que des emballages donc non récupérable il y a aussi des emballages donc co-signés donc l'exemple de palettes par exemple ou de bac donc de bière ou de bouteilles en verre etc donc ici gilipane on vend à son client et il y a donc des emballages cautionnés de 30 euros dont il faudra bien tenir compte cette fois ci donc si ça avait été des simples frais de port donc on les aurait ajouté à la base taxable ils sont en ligne supplémentaires donc on va y avoir donc deux comptes un compte emballage à récupérer et un compte emballage à rentre dans le cadre donc du client donc dans la compta de gilipane donc ils vont au guet décor donc ici réaliser le ticket donc nous sommes donc le 3 pieds justificatifs donc c'est une facture vente c'est classique vente de marchandises la facture c'est la 26 on vend donc ça c'est classique aussi pour combien pour 200 donc on vend pour 200 il ya bien sûr de la tva donc tva sur vent 2 42 on a un client qui nous doit lui cette fois ci donc 272 donc il nous doit les marchandises plus la tva mais aussi donc les emballages donc c'est ici qu'intervient un nouveau compte donc c'est une un compte emballage à récupérer donc c'est une créance diverse de 30 dans notre cas ici il y en a donc 272 242 472 voilà donc nouveau compte 48 95 donc qui est un nouveau compte de créance tout simplement parce que les emballages cette fois ci donc sont repris uniquement pour ça sinon donc on se serait passé cette ligne dans le logiciel comptable en tant que vendeur on enregistre une vente nous sommes passés donc au mois de mars acquis ok décor la date c'était j'ai oublié le 20 du 3 voilà et le montant donc notre client nous doit au total donc 272 donc c'est une fac donc ici facture numéro 26 et donc j'ai une vente classique à 21% qui s'élève attention ici on va corriger puisque je n'ai plus 224 mais c'est 200 donc je vends bien 200 et 42 TVA 242 bien corrigé 242 bon il ne sait pas qu'il y a des emballages c'est pour ça qu'il faut les spécifier ici alors est-ce que le compte est créé je ne pense pas donc le 48 95 n'existe pas ici donc bon c'est un sous-compt des dettes diverses ici donc on va un petit peu le donc venir le le recréer ici donc on peut le le créer nous-mêmes donc ajouter donc je viens ajouter un sous-compt 48 95 donc je vais appeler ça emballage a récupéré voilà on va la récupérer donc ça va donc pour créer un compte donc soit vous faites comme je viens de faire ou bien sinon vous pouvez aller ici dans le plan comptable vous pouvez donc ici visualiser donc vos différents comptes donc ici maintenant j'ai ajouté mais sinon ça n'existe pas donc vous pouvez cliquer ici sur ajouter c'est comme une fiche donc vous mettez ajouter et ajouter ici donc vous mettez ici donc le compte référence le numéro donc attention que les comptes titres c'est les grands chiffres ici donc en gras et les comptes classiques c'est les sous-comptes donc il faut bien créer un compte classique pas un compte titres dans notre cas en tout cas ici donc j'annule donc j'ai bien mon compte 48 95 ici donc pour mes emballages donc là-dessus il n'y a rien il n'y a pas de TVA donc soit popopoum vidange emballage voilà ici 100 TVA donc 30 ce qui me fait bien donc 230 donc 230 au total plus TVA ce qui fait 272 donc j'enregistre et je valide donc ça c'est en tant que vendeur en tant qu'acheteur donc j'ai une facture d'achat achat de quoi de marchandises donc ici j'aurai des achats de marchandises hop ici j'aurai une TVA sur achat classique j'aurai un fournisseur à qui je dois ce montant là donc au guet décor il doit à gilipay donc il doit 272 et ceci donc ça ne passe plus évidemment donc ce n'est plus des emballages à récupérer mais c'est des emballages donc à rendre et là donc on va prendre un 41 41,65 emballage à rendre donc deuxième nouveau compte emballage à rendre pour l'adresse classique donc les trois premières lignes classiques emballage à rendre tout simplement dans BOB encodage d'un achat en période 3 le tiers c'est gpind la date c'est le 20 oui le montant c'est 272 que je dois facture 26 et on fait comme d'habitude donc 604 achat de marchandises ici on considère que c'est des marchandises qu'on achète ici le compte achat de marchandises ici achat de marchandises à 21% je vérifie que oui 21% sauf que c'était donc 200 donc j'achète donc au guet décor achète à gilipay donc 200 et 42 il y aura juste aussi à rajouter les 30 ici qui va être 41 mais il n'y a toujours pas à mon avis ce n'est pas dans vos c'est pas grave donc si je n'ai pas le compte 41,65 donc je vais le créer moi-même 41 41 non il n'y a pas là donc je vais l'ajouter ajouter j'ai écrit ici en voilà emballage à rendre l'enregistre voilà 41,65 emballage à rendre donc c'est un EMP vidange emballage ici à 0% 30 donc je suis à 230 plus 42 ce qui fait donc 272 et voilà donc j'ai terminé l'encodage de mon achat de marchandises avec les emballages qui sont concernés donc pour conclure et résumer donc en tant que vendeur j'ai dit pas une vente au guet décor il va utiliser un compte donc ici 400 euh 4 enfin 4895 qui est emballage à récupérer le reste va être classique donc on va encoder ça comme une vente simplement on aura un crédit du compte 4895 emballage à récupérer en tant qu'acheteur vous avez le ticket comptable ici donc au guet décor achète à gilipoint donc ici on encode classiquement l'achat trois lignes achat TVA fournisseur et on va débiter le compte 4165 emballage à rendre voilà 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12